À un peu plus d'un an des élections présidentielles, les partis et mouvements politiques s'échauffent pour les campagnes à venir, à l'image du mouvement des forces d'avenir de l'ancien ministre d'État, Anaki Kobénan. Ils ne sont pas répertoriés dedans, qui estiment que le système du président Alassane Ouattara n'a pas été bon pour la Côte d'Ivoire, n'a pas apporté à la Côte d'Ivoire ce qui avait été promis et ce qui nous attendait, que toutes ces forces, je ne dis pas se retrouvent en bloc, mais coordonnent leurs actions. Parce que s'il faut que chacun, de son côté, fasse son petit travail de tricotage, nous arriverons en 2025, nous aurons le même système en place et nous devinons déjà quels sont ceux que les élections à venir déclareront vainqueurs. La commission électorale que la MFA juge, par ailleurs, non crédible. Que nous arrivions en octobre 2025 avec le même système électoral que celui qui est aujourd'hui en classe. C'est la chose à ne pas faire du tout. Ou alors, si on y arrive, je préfère vous dire que dès maintenant, au cas où vous le connaîtrez, commencez à appeler le candidat du RHDP, monsieur le président. Parce qu'avec ce système, il n'y a rien à faire. Le RHDP du président Alassane Ouattara ne perdra pas une élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Et nous le ferons savoir au gouvernement du président Alassane Ouattara et à son ministère de l'Intérieur que nous n'accepterons pas d'aller à une élection présidentielle avec une cadre qui est en ce moment en place. Pour mener à bien son ambition, le mouvement des forces d'avenir devrait s'entretenir dans les semaines à venir avec les directions de différents partis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !